Bonjour. Comme vous le savez, la vie est pleine de surprises. Et parfois, elles sont mauvaises. Mais bon, relativisons. Revoir notre suppositoire favori est une expérience plaisante en comparaison d'un recommandé vous annonçant un contrôle fiscal. Malgré tout, je vais justifier ce choix par quelques explications. Déjà, on a beaucoup de projets en cours, mais qui n'ont pas encore atteint un niveau de maturité suffisant pour vous faire bénéficier tout de suite d'un nouvel épisode à leur sujet. Ça fait aussi bien trop longtemps que je ne vous ai pas fourni votre dose. Et pour finir, j'avais besoin de crasher mon venin au sujet de Mercedes et plus généralement des mécaniques modernes. A l'issue de l'épisode, durant lequel je vous ai présenté cette merveille qu'est le R350, j'ai commencé à rencontrer quelques soucis de fonctionnement, à savoir un ralenti au comportement inhabituel, restant accéléré pendant plusieurs dizaines de secondes, mais également l'apparition du fabuleux voyant annonçant un défaut de gestion. Les codes associés, P2179 et P2177 indiquent que le mélange est trop pauvre sur les deux bancs de cylindres, ce qui nous aide modérément. Ça semble indiquer une prise d'air impactant les deux bancs sans plus de détails. Là, il va falloir jouer de vignettes. N'étant pas vraiment fan de ce jeu, je décide plutôt de partir à l'aventure et de déposer intégralement le collecteur d'admission qui me met en partie familier, car assez similaire à celui du ML320 équipé de génération antérieure de ce M272. Dans l'ensemble, c'est une opération assez facile, mais chronophage malgré tout. Beaucoup de connecteurs à débrancher par-ci par-là. L'accessibilité est très bonne grâce à la baie de pare-brise amovible, mais la longueur du porte-à-faux à voie rend l'opération assez inconfortable malgré tout. Ce moteur est connu pour présenter plusieurs défauts majeurs. La pompe secondaire d'admission d'air qui tombe en panne régulièrement. Les joints et durées du circuit d'admission qui ne sont pas très endurants. Le système de calage variable qui, dans l'ensemble, n'est pas très fiable. Plus grave, la poulie d'arbre d'équilibrage en plastique qui se désagrège jusqu'à entraîner une casse moteur. Je rappelle ici qu'on parle d'un V6 qui peut donc sans aucun mal se passer de cet équipage mobile à la con. Pour coroner le tout, j'ai lu des retours de certains propriétaires qui ont trouvé des trous béants dans leur collecteur d'admission qui par ailleurs contient des volets en plastique qui sont tout aussi endurants que la poulie citée plus tôt. C'est génial. Pour l'histoire de la poulie d'arbre d'équilibrage, en préventif, on parle d'une dépose moteur complète avec démontage de la distribution et remplacement de ladite poulie après avoir ramassé tous les morceaux de l'ancienne qui doivent traîner par-ci par-là dans le circuit d'huile. Une opération facturée dans les 4000 euros en concession. Le collecteur d'admission lui est vendu dans les 1500 euros et le total pièce et main d'oeuvre pour son remplacement dépasse les 2000 euros que fait Mercedes. Essayons déjà de trouver le coupable de nos défauts de gestion. Voilà le fameux collecteur sortant d'entre les deux bancs de cylindres. Quelques minutes d'inspection suffisent à trouver une première anomalie majeure. Un petit trou. Bon. A ce stade, je commence à me renseigner sur les soudures réalisables sur l'aluminium avec des épaisseurs aussi fines. Avec cette idée en tête, j'ouvre donc le collecteur pour permettre un accès depuis l'intérieur. C'est parti. Évidemment, les dégâts ne se limitent pas à ce trou puisque, bien sûr, les volets supérieurs de l'admission variable sont cassés. Là, étant donné que ces pièces ne se détaillent pas, ça simplifie l'étude d'une soudure. On va simplement oublier ça et voir ce qu'on peut trouver sur le net. Ben voilà enfin un avantage aux pannes fréquentes rencontrées sur ce moteur. Il existe de multiples fabrications alternatives à des tarifs ultra compétitifs. En plus, vu la médiocrité des pièces d'origine, on risque pas grand chose à s'y essayer. J'ai donc trouvé la pièce à 285 euros nob, ce qui reste une somme, certes, mais sans commune mesure avec celle proposée par Mercedes en concession. La voilà justement, fraîchement débarquée et qui sera prête pour l'installation dès que j'aurai interverti le papillon des gaz commandé électroniquement. Tout le reste est déjà présent sur ce collecteur, à savoir les poumons commandant les volets de l'admission variable, les différentes durites de dépression ainsi que les sondes de pression. Je ne les ai pas mentionnées tout à l'heure, mais les pièces de liaison des poumons sont aussi connues pour casser prématurément. Une bonne chose qu'ils soient livrés dans le cas présent donc. C'est parti. Après installation du papillon et son joint neuf, je vais pouvoir préparer le terrain pour remettre en place le collecteur. Je vais aspirer tous les éventuels débris et dégraisser un peu tout ce qui se trouve autour et qui est habituellement inaccessible. Pour faciliter la mise en place de cette pièce assez imposante, le mieux est d'écarter et préalablement tous les éléments qui ne manqueront pas de venir se placer exactement là où il ne faut pas au moment le moins opportun. C'est une sorte de loi de Moore appliquée à l'automobile. Une fois la pièce en place, il faut impérativement vérifier que les joints soient bien alignés dans le passage des vis de fixation, ce qui validera leur bon positionnement. Je peux maintenant remettre en place les vis de fixation du collecteur et faire un peu de prévention quant à la force de serrage à appliquer ici. Elle doit être très très faible. Tout est en aluminium et les vis sont longues et très fines, soit le cocktail idéal pour aller casser de la visserie dans le filetage ou pire, foirer le défiltage des culasses. Ça veut dire que je n'ai pas de clé dynamométrique adaptée à ce type de serrage, il vaut mieux donc pêcher par manque de force que l'inverse. Avant de remettre en place la rampe d'injecteur, j'en profite pour leur donner un coup de propre, ce qui est parfaitement inutile, mais également changer leur joint, ce qui l'est un peu plus. Au moins ce moteur n'est pas doté de l'injection directe, ce qui aurait pu encore allonger la liste des avaries possibles déjà bien trop longue dans son cas. Après avoir galéré une bonne demi-heure à trouver comment positionner correctement la rampe par rapport aux faisceaux qui doivent passer dessus-dessous dans un ordre qui défiait ma logique, puis avoir remonté quelques accessoires supplémentaires sans avoir bien entendu remarqué que j'avais oublié de rebrancher une sonde à l'arrière du collecteur, ce qui m'a fait revenir en arrière et perdre ainsi une bonne demi-heure sur le planning et laisser ainsi le temps à la tempête qui approchait, de me faire bénéficier d'une douche froide gratuite accompagnée par des rafales de vent qui étaient probablement à deux doigts d'aller fracasser le capot sur le parabrisse de la voiture. Ça commence à faire une phrase sacrément longue et vous avez sûrement déjà perdu le fil et moi aussi, mais après ça donc il nous reste à rebrancher la batterie très mal placée sous le siège passager pour enfin tester un démarrage et vérifier que tout aille bien. Oh le temps de merde. Il y a quand même des chances pour qu'il n'y ait plus de batterie là. Merde. 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 Merci. Mis à part la persistance de curieux bruits que je n'avais pas remarqué hors vidéo, le ralenti se comporte parfaitement et les défauts précédemment constatés ne semblent plus venir hanter ce véhicule déjà peu gâté par nature. Les performances plein gaz ne sont pas tellement différentes par rapport à avant, mais j'ai noté un gain sensible de couple à bas régime, ce qui est plutôt bienvenu, le poids du machin. Et puis j'ai réglé mes comptes avec ce collecteur Pierre Burg à la con. Tout ceci est malheureusement bien symptomatique des petites économies réalisées par chaque constructeur et sous-traitant qui peut-être pour économiser 300€ sur chaque modèle introduisent des sources d'avaries majeures, de quoi faire enrager chacun d'entre nous. J'ai quand même pas mal hésité à vous montrer cet épisode, j'avais fait les prises évidemment pendant que je remplaçais ce collecteur, et je ne savais pas trop ce que j'allais en faire, mais je me suis dit que ça faisait aussi partie du quotidien des personnes qui font un peu de mécanique que de s'occuper de véhicules qui font un peu chier. Ça ne devait pas être le cas au début, enfin ce véhicule n'était pas censé m'emmerder à ce point, c'était même moi qui avais conseillé cette voiture à mes parents, finalement ils n'en ont pas l'usage donc je vais en profiter par m'en séparer avec beaucoup de tristesse bien entendu. Si l'un de vous est par hasard intéressé et a été très réceptif aux différentes vidéos que j'ai fait à son sujet, a compris que c'est un merveilleux véhicule, extrêmement fiable, appréciable pour plein de qualités, dont sa qualité de fabrication bien entendu, contactez-moi, je vous répondrai avec plaisir, après concernant une vente immédiatement dans les conditions actuelles, ça va être un peu compliqué mais on peut prendre un petit peu d'avance. actuellement, on va essayer de voir le kilométrage, pas beaucoup hein, affiche-moi ça, 159 000, donc un peu moins de 160 000 kilomètres. Et maintenant il est plutôt dans un bon état, il roule bien, plus de problèmes donc peut-être que vous vous en profiterai sans rencontrer de problèmes. Je garde quand même ça à portée de moi. Et bien je vous dis à la prochaine pour les futures vidéos qui ne manqueront pas d'être diffusées dans les prochains jours et prochaines semaines puisque j'ai pas mal de matière, simplement il me manquait un petit peu de quoi peaufiner les dernières vidéos. Donc à bientôt et j'espère que malgré tout vous avez apprécié cet épisode un peu hors-série. Bye. Sous-titrage ST' 501